Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 22 novembre 2022, 9h05, heure du Québec. Merci d'être abonné. Ceux qui ne sont pas, abonnez-vous maintenant. Ceux qui m'envoient des liens, des messages, merci infiniment. Ça va mal, mais ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Au niveau géopolitique, je vous en parle souvent, c'est le bordel. Il n'y a comme plus vraiment d'ordre mondial établi, contrôlé par les pays qu'on est habitué de voir contrôler cet ordre mondial-là. Les États-Unis en tête, suivi des fois, accompagné de ce qu'on appelle des alliés. Là, on l'a vu, le dollar américain est encore très fort. La Banque centrale américaine a pompé beaucoup d'argent pour soutenir la force du dollar, mais dans cet environnement géopolitique un peu désorganisé, on le voit, il y a eu beaucoup de sanctions qui ont été appliquées depuis plusieurs années par les Américains, suivi des fois par les Européens, mais assez souvent, des sanctions contre des pays qu'on considère un peu voyous. Tu as eu la Russie depuis plusieurs années, la Russie qui est ciblée par les sanctions américaines. Quand ce n'est pas les bons dirigeants, naturellement, qu'on aime, on sanctionne. On le fait avec l'Iran. On peut comprendre des fois pourquoi on le fait. D'ailleurs, j'ai une histoire fascinante sur l'Iran que je vous partagerai tout à l'heure. Vraiment, restez là, vous allez vraiment tomber par terre. Quant à la Chine aussi, elle a été dans le collimateur des Américains et d'autres pays. On a qu'à penser au Venezuela et d'autres pays. Donc, ce qui amène ces pays-là qui sont naturellement à transiger aussi avec le dollar américain, qui est, on pourrait qualifier, la monnaie internationale d'échange, bien, ça commence à changer. Et qu'est-ce qui va amener probablement l'effondrement éventuel de cette monnaie-là qui est soutenue par la Banque fédérale américaine à gros coups, parce qu'on imprime, qu'on imprime, ça crée une inflation incroyable. C'est les pays ciblés par ces sanctions-là qui s'en vont acheter de l'or. Et c'est ce que nous rapportent Nikkeia Eja ce matin, ce site asiatique, qui nous dit que la Chine pense stocker de l'or pour réduire sa dépendance au billet vert. Et sur l'or aussi, j'ai une histoire à vous partager qui est fascinante. Donc, deux histoires qui vont suivre, celle avec l'Iran et sur l'or. L'achat de métal est à son rythme le plus rapide depuis les années 1960. 1960, imaginez-vous, les banques centrales semblent s'emparer de l'or. Mais l'identité de certains pays, des plus gros acheteurs, n'est pas encore dévoilée ou très claire. Donc ça, c'est publié ce matin par Nikkei Eja, qui vient du Japon, un gros site d'affaires et de business. Les banques centrales achètent de l'or cette année, mais on ne sait pas lesquelles sont à l'origine de la plupart de cette frénésie d'achat, alimentant la spéculation selon laquelle la Chine est un acheteur important. Voyant comment la Russie a été frappée par les sanctions monétaires de l'Occident, la Chine et certains autres pays doivent se dépêcher de réduire leur dépendance au dollar, estiment les analystes. Les banques centrales ont acheté 399,3 tonnes net d'or au cours de la période juillet-septembre, ce qui a plus que quadruplé sur l'année, selon le rapport de novembre du groupe Industrial World Gold Council. Le dernier montant marque un bond en avant par rapport à 186 tonnes au trimestre précédent et 87,7 tonnes au premier trimestre, tandis que le total, depuis le début de l'année, dépasse à lui seul toute une année complète depuis 1967. Donc, des acheteurs tels que les banques centrales de Turquie, d'Ouzbékistan, d'Inde, ont déclaré des achats de 31 tonnes respectivement, 26 et 17 tonnes respectivement. Le problème est que ces achats spécifiés ne représentent qu'environ 90 tonnes, ce qui signifie qu'il est difficile de savoir qui a acheté les quelques 300 tonnes restantes. Certains achats non identifiés sont à prévoir, mais une tranche non précise de cette ampleur est sans précédent, a déclaré un analyste financier des métaux précieux. La spéculation tourbillonne sur les acheteurs non identifiés. Voyant comment les avoirs de la Russie à l'étranger ont été gelés après son conflit en Europe, les pays occidentaux ou les pays anti-occidentaux sont impatients d'accumuler des avoirs en or, a déclaré Emin Yurumuzi, ou Mazou plutôt, un économiste turc basé au Japon. « La Chine a probablement acheté une quantité substantielle d'or à la Russie », a déclaré l'analyste de marché Itzuo-Toshiba. La Chine a pris des mesures similaires dans le passé après être restée muette. Depuis 2009, Pékin a stupéfié le marché en 2015, révélant qu'elle avait augmenté ses avoirs en or d'environ 600 tonnes. Il n'a signalé aucune activité depuis septembre 2019. La Banque populaire de Chine a probablement acheté une partie des avoirs en or de la Banque centrale de la Fédération de Russie de plus de 2 000 tonnes à déclarer Toshiba. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'activités au niveau des achats d'or. On essaie de se sortir de la dépendance et de l'emprise du dollar américain, qui est encore très, 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 très fort, parce que la Banque centrale américaine a imprimé beaucoup, beaucoup d'argent pour le soutenir. Mais ça va sûrement arriver à une fin, parce qu'il n'y a vraiment, on le voit, plus un ordre mondial établi, dirigé par les Américains. Donc, c'est une question de temps avant que la valeur de ce dollar-là ne chute et que la dépendance ne chute aussi. Puis, on va le voir avec aussi le dollar virtuel, les crypto-monnaies que ces banques centrales vont créer aussi dans les mois à venir. Tout va se bousculer. Tout va changer. Préparez-vous à des changements draconiens. Je vous reviens avec ces deux histoires-là. Fascinant, mais il fallait qu'on jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe au niveau monétaire. Le dollar américain est encore très fort, mais pour combien de temps, avec tous ces achats d'or-là? Probablement pas pour trop longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada